Applaudissements Bonjour Mesdames, Messieurs, un bonheur de voyager avec vous dans le monde des robots en milieu humain. Les robots sortent des laboratoires et envahissent les hôpitaux, les entreprises, les usines et même vos domiciles. Ces robots vivent dans le monde 4.0. Le 3.0, vous connaissez déjà, c'est l'Internet des objets. Le 2.0, vous y êtes, c'est les réseaux sociaux. Le 1.0 est presque dépassé, c'est les sites Web. Ces robots, robots conducteurs, robots médecins, robots compagnons, je vous propose un voyage avec eux. Première étape, partons avec les robots conducteurs. Les constructeurs automobiles lancent sur les routes des voitures autonomes, véritables robots à 4 roues, sans aucun cadre juridique très particulier. Et pourtant, quel impact, me direz-vous ? Imaginez, imaginez une cour d'assises. Vous êtes le jury, un jury tétanisé par les enjeux technologiques. À la barre, l'officier de police judiciaire présente les lieux du drame. Une voiture A, sur un tronçon de 10 km, encastrée dans la montagne, deux voies séparées par une ligne blanche, la voiture A descend normalement dans l'habitacle, une seule personne, le conducteur. Alors, arrive au kilomètre 7, une voiture à toute vitesse, alors que remonte une autre voiture, une voiture C, sans conducteur, dans l'habitacle, personne, les deux voitures sont face à face, la collision est inévitable, et pourtant, la voiture C va se déporter, fracasser la voiture A avec une violence inouïe. Le conducteur n'a aucune chance. L'enquête va montrer que l'ordinateur de bord a d'un clic de roue organisé la rencontre mortelle. La caméra avant a vu quatre personnes dans la voiture B, une personne dans la voiture A. Alors, l'algorithme, celui qui existe aujourd'hui, l'algorithme concentré d'intelligence artificielle, confondant jeu d'échecs et circulation routière, décida de sacrifier la voiture humaine A. Chaque juré dans sa tête pense quatre contre un. Et dans ce silence mathématique, le président reprend la parole, pose la question, et qui est responsable ? Qui est responsable ? La mère qui a ordonné à la voiture d'aller chercher des enfants ? Le père, peut-être ? Le père qui est propriétaire, mais qui était absent au moment des faits ? Le vendeur d'une voiture aussi singulière qui porte une marque, vous les connaissez ? Ou alors, le concepteur de l'algorithme, concentré d'intelligence artificielle. Pour aider le jury à décider, il appelle l'expert judiciaire en robotique. Pour nous éclairer, cet expert commence par Cette situation dramatique ne peut pas exister dans le monde 4.0, le monde des robots. Parce que les hommes sont trop lents dans leur capacité fonctionnelle, ils n'auraient pas eu la possibilité de voir quatre personnes, une personne, et d'arbitrer en temps quasi réel. La révolution robotique d'aujourd'hui est la combinaison de deux technologies. La première, les capteurs hyper performants, supérieurs à l'homme. La deuxième technologie, l'intelligence artificielle embarquée. Ces nouveaux capteurs permettent aux robots de prendre la mesure de leur environnement. Les informations acquises par les capteurs sont transmises à la plateforme d'intelligence artificielle en temps réel. Alors, après les espoirs des années 80 et les désillusions des années 90 j'y étais, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de doter les robots d'une pensée primitive, sans aucun cadre juridique. L'avocat de la partie civile et l'avocat général soutiennent la même thèse. Le coupable est celui qui a écrit le clic mortel. Le meurtrier est celui qui a codé l'algorithme. Il a programmé une peine de mort privée, alors que, dans ce cadre-là, il n'y avait pas d'autre solution que peut-être l'intimité du rédacteur du code. Mais alors, l'avocat de la défense prend la parole et dit « Non ! Non coupable ! » Et sachant que, bien évidemment, une telle position était agressive, il se tourne vers le banc des accusés. Et il leur dit « Vous n'êtes pas coupable ! » Et puis, il se tourne vers la partie civile. Il ajoute « Madame, je respecte votre chagrin, mais l'écriture du code informatique n'est pas l'écriture de la loi. En l'absence d'un texte particulier qui est visant cette situation, ils sont innocents. C'est un accident, verdict, acquittement. C'est un futur procès qui, au-delà du caractère anxiogène de la robotique, dissimule le statut juridique des algorithmes. Personne ne contrôle la voiture C autonome comme personne aujourd'hui ne contrôle ni le gardien de la Google Car qui circule sur les routes américaines en toute liberté. Au terme de cette étape, je vous propose d'aller avec les robots médecins. Ce sera peut-être moins dramatique. Vous pouvez rêver. Les robots pullulent dans les hôpitaux. Des laboratoires d'analyse médicale, à la plateforme chirurgicale, ils sont partout. Les robots actifs commencent à remplacer les robots passifs, ceux qui sont téléopérés. Les robots aujourd'hui actifs opèrent de bout en bout certaines pathologies. Le chirurgien est relégué aux phases de préparation et de supervision. Observez. Un hôpital, service des urgences, une femme, elle entre pour un diagnostic du cancer. À l'accueil, on l'écoute, l'infirmière de dispatching lui propose « Voulez-vous un rendez-vous avec un médecin ou un robot ? » énervée, elle répond « Un humain ! » Couloir 2, madame, porte 7. Mauvais choix. Très mauvais choix. Couloir 1, Watson, consulte. Watson, c'est l'avatar d'IBM, le champion qui a battu les meilleurs au jeu géopardie et qui aujourd'hui est capable de diagnostics supérieurs dans certains domaines à des grands professeurs. La supériorité de Watson, robot très particulier, est incapable d'entrer dans le droit médical. Alors, je suis d'accord avec vous, l'erreur humaine n'est pas équivalente à l'erreur robot, ça n'a pas de sens, mais soumettre les robots au droit des objets, c'est aussi un non-sens. Comment admettre que l'erreur robot d'un robot qui est supérieur à ses collègues médecins puisse être traité par un défaut d'une machine ? J'arrive au terme de ce second voyage et pour cette nouvelle espèce d'être artificiel, il faudra nécessairement réguler la liberté des robots comme on a régulé la liberté des hommes. Les personnes physiques ont une personnalité juridique, droit de propriété, droit à l'identité, droit à la personnalité. Les personnes morales telles que les entreprises ont une personnalité juridique, certes avec des adaptations nécessaires. La réclusion criminelle à perpétuité, eh bien c'est la fermeture de la société. Alors, dans ce cadre-là, personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot-lançon, le terme personnalité juridique singulière. dans ce monde 4.0 des robots, les robots sont sujets et non pas objets de droit. Dernier élément de ce parcours, examinons la personnalité juridique à travers ces singularités. Que sont la responsabilité, la traçabilité, la dignité ? L'enjeu, c'est la dignité. La responsabilité, c'est simple, en cascade. Le robot responsable, c'est normal, il est libre. Ensuite, la plateforme, le responsable, celui qui la fournit, c'est elle qui a permis le socle de cette liberté. En deuxième, l'utilisateur, parce que c'est lui qui a défini les conditions d'utilisation et d'apprentissage. Oui, les robots pensent quelque part. Et puis, le système classique. La traçabilité des hommes, c'est impossible. On est libre et on n'a pas le droit de suivre ni notre identité, ni nos activités, sauf qu'un particulier. Pour les robots, ça doit être différent. bien évidemment. Les robots doivent décliner leur identité. Les robots, c'est un nouveau genre. Hommes, un, deux, femmes, trois, robots. Alors, c'est sur le terrain de la dignité que se fait la différence. La dignité des robots. Oui, c'est important, la dignité des robots. Regardez, c'est une petite poupée. Elle parle, elle dialogue avec une enfant et toutes ces données sont envoyées aux Etats-Unis pour pouvoir être appréciées. Cette intimité revient par des réponses affinées, mais aussi un encerclement informationnel. L'enfant va être guidé dans ses désirs à travers ses réponses et la politique marketing. Voilà où nous en sommes. Nao, un autre robot. Il y a tant d'intimité dans un enfant autiste qui revient à la vie ou une personne âgée qui reprend le goût de rire en dialoguant avec Nao. Nao a été pensé design, by ethic. On peut espérer. Et au terme de ce voyage, l'année 2015 marque l'avènement d'un nouveau monde peuplé de robots. Je propose de leur reconnaître la personnalité juridique conjuguant vie robotique et vie humaine où responsabilité, traçabilité et dignité du robot formeront le socle du droit des robots. Créons-eux, ensemble. C'est cela, la nouvelle vie avec les robots. Applaudissements